Il est le roi qui règne dans les cieux, il règne sous la terre. Le roi, la reine, pose la question. Comment tu vas ? Nous voulons saluer aussi toutes les personnes qui sont en communion avec nous, qui sont connectées sur les réseaux sociaux. Nous vous saluons, nous vous aimons. Alléluia. Que nous bénissons la vie de nos enfants. Alléluia. Je sens une nonction fraîche de Dieu ce matin. Dieu va parler à quelqu'un. Dieu veut parler à son église. Dieu veut dire quelque chose. Vous savez, j'étais en train de prier pour la réunion de ce matin, pendant la semaine. Le Seigneur m'a donné un message que je pensais que j'allais apporter ce matin. Je suis resté hier en prière et ce matin, je priais, je priais. Il a changé complètement mon message. Il m'a demandé de parler d'autres choses. Et je crois que c'est vraiment le son de la trompette qui va rétentir encore dans nos cœurs, dans nos vies. Pour que nous puissions non seulement prendre Dieu au sérieux, mais nous consacrer encore, car les temps sont très, très difficiles. Beaucoup de personnes sont en train d'avoir des visions du retour de Jésus. Il y en a qui voient l'enlèvement. Les enfants de Dieu ont un clin d'œil qui disparaissent et qui partent. Et je peux dire que c'est une réalité. Et hier, j'ai reçu aussi un message que j'ai eu à partager un peu sur quelques réseaux, Whatsapp, concernant les trompettes, concernant le temps. Et nous pouvons parler d'autres choses, de beaucoup de choses, mais nous ne devons jamais, jamais oublier l'essentiel. C'est un message qui nous remet toujours dans, qui remet les pendules à l'heure et qui nous amène à être conscients. Car je vous assure, si nous ne faisons pas attention, on peut rester le jour de l'enlèvement. Ce n'est pas parce que tu as servi Dieu, tu as prêché. Non, c'est parce que tous les jours, tu te prépares. Et je dis bien, tous les jours, tu te prépares. Et je parlerai ce matin de la purification du temple. La purification du temple. Et avant de rentrer dans le message, je voudrais chanter ce chant, purifie mon cœur. Alléluia. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et la jambe. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu, 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 feu. Je n'ai qu'un désir, alléluia. Je n'ai qu'un désir, c'est d'être saint. Être saint, être saint, mise à part où toi, Seigneur, oui, j'ai choisi. Maître saint, être saint, mise à part où toi, mon Seigneur, prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, purifie mon cœur, si tu connais la chanson, chante avec moi. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et la jambe. Je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir, mon désir, mon désir, c'est d'être saint. D'être saint, d'être saint, mise à part pour toi, Seigneur, j'ai choisi, oui, j'ai choisi. D'être saint, d'être saint, mise à part pour toi, mon Seigneur, est prêt à t'obéir. Et prêt à t'obéir, Seigneur, est prêt à t'obéir. En toutes choses, en toutes choses, tu as un serviteur devant toi, Seigneur. Et prêt à t'obéir. Donc que tu poses la question, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Et prêt à t'obéir. Et prêt à faire toujours de volonté, Seigneur, est prêt à t'obéir. Non pas à nommer à toi seul, donne gloire. Que je m'efface, que je diminue, que tu parles au cœur. Et que cette parole rétentisse les quatre coins du monde entier. Et que l'impact soit réel et que la vie se tourne vers toi. Je te demande l'onction. Je te demande l'inspiration. Je te demande les paroles loin de l'esprit. Voyez-moi de manière particulière, Seigneur. Donne-moi l'assurance par le Saint-Esprit. Et que tous ces lieux soient enveloppés par ta gloire. Et je fais taire tout ce qui n'est pas de toi. Que ta parole tombe dans la pensée. C'est que la justice, avec efficacité, au nom de Jésus. Je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je demanderai votre calme pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2. À part le piano qui peut m'accompagner, merci. Jean chapitre 2, le verset 13 au verset 17. La purification du temple. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2, le verset 13 au verset 17. La pâte des juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Et trouva dans le temple les vendeurs de pigeons et de brebis et de bœufs et des changeurs assis. Et en fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs. Et il dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons. Otez cela d'ici. Et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et ce disciple se souvint qu'il était écrit. Le zèle de ta maison me dévore. Amen. La purification du temple. Quand on parle du temple, on voit une résidence. On voit une maison. Une habitation. Une tente. Un endroit où on demeure. Un endroit où? Un endroit qui est consacré à un culte. Voué à la divinité. A Dieu. Et la Bible nous parle et nous présente de Genèse Apocalypse. Un temple qui est grand. Et qui couvre tout l'espace. L'univers. Qui est le ciel. Le trône de Dieu. Là où Dieu règne et il siège. La Bible dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Et si vous allez dans les livres d'Apocalypse. La Bible nous parle de ce temple qui est tellement immense. Et ce temple qui n'a pas de lumière. Qui n'a pas plutôt de soleil. Car c'est la gloire de Dieu qui éclaire ce temple. Ce temple qui est la demeure de Dieu. Ce temple. Et l'endroit où Dieu a établi son quartier général. Où il siège, il règne. Et c'est dans ce temple aussi que Dieu, au départ, avant même que l'homme ne soit créé. A créé les choses visibles et invisibles. Trône, dignité, autorité, principauté. Les choses visibles et les choses invisibles ont été créées par lui et pour lui. Et la Bible nous enseigne que dans ce temple divin céleste, un ange qui était un chérubin protecteur se rébelle contre Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il s'appelait Lucifer, nom qui signifie astre brillant, porteur de lumière. Il va te dire en son cœur, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, sous la montagne de Dieu. Je m'assierai là-haut et je serai semblable au très haut. Et Dieu, dans sa gloire, va le précipiter sur la terre. Il va le chasser. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu souiller le temple divin, le grand temple. Là où même il n'y avait aucune souillure, aucun péché. Car Dieu est saint, il habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Et là où Dieu est, il y a où règne sa sainteté. Et sa gloire est liée à sa nature. Il sera précipité, chassé du ciel. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu souiller le premier temple, le plus grand temple. Ézéchiel 28 en parle, Ézéchiel et Ésaïe 14 également en parlent. Bien aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'il a été chassé, la Bible nous enseigne qu'il a été précipité sur la terre. Et dans sa chute, il a voulu entraîner aussi l'homme qui fut créé à l'image de Dieu pour être le temple de Dieu. Car quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas créé l'homme pour que l'homme aille dans un temple. Il avait créé l'homme pour que l'homme soit un temple. Et nous sommes le temple de Dieu, créé à l'image de Dieu. Et la Bible nous enseigne dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 26. Et puis Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Nous avons été ainsi créés à l'image de Dieu. Et la gloire et la présence de Dieu étaient censés remplir le premier temple qui était Adam. Il était rempli de la gloire. Et quand on parle de la gloire de Dieu, on voit l'excellence, on voit le poids, on voit la splendeur de son être. Et vous devez noter trois choses majeures que je vais évoquer, que je citerai tout au long de cette prédication. Il y a trois choses qui sont liées à Dieu et au temple. La première chose, c'est l'ordre. La deuxième chose, c'est la gloire. Et la troisième chose, c'est le jugement. Notez bien ces trois choses. La première chose, c'est l'ordre. La deuxième chose, c'est la gloire. Et la troisième chose, c'est le jugement. Les trois choses sont intimement liées. C'est-à-dire, Dieu fait toutes choses dans un ordre. Et l'ordre de Dieu nous est communiqué par sa parole. Et lorsque nous faisons le saut d'après la parole de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit vient attester la parole de Dieu. Il vient mettre le saut à ce que Dieu a déclaré. Et la gloire apparaît lorsque l'ordre de Dieu est respecté. Cependant, lorsqu'il y a la gloire de Dieu quelque part, et que l'ordre de Dieu n'est plus respecté, Dieu se sert du jugement pour frapper dans le but de ramener l'homme qu'il a créé à son image à la position de la gloire. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? C'est le principe de Dieu de Genèse-Apocalypse. Voilà pourquoi vous allez voir, Dieu va bénir son peuple. Mais quand le peuple se détourne, Dieu frappe son peuple dans le but de le ramener. Le châtiment, le jugement, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te ramener à Dieu. La Bible dit dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31 à 32, il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtillés, frappés par Dieu, dans le but que nous ne tombions pas, nous ne subissions pas le même châtiment que le monde. Donc Dieu exerce le bâton de son jugement dans le but de ramener l'enfant qui l'aime. Parce qu'il t'aime, quelquefois il peut te châtier, il peut te frapper pour te ramener à lui. Merci pour ceux qui ont des chewing-gums, mettez-les de côté. Ainsi, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il reflétait tout ce que Dieu était. Et voilà quand il sud dans le péché. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu était obligé de chasser l'homme. Vous imaginez, le Dieu d'amour chasse l'homme de la présence. Là où la présence de Dieu est censée se manifester. Il le chasse. J'ai remarqué aussi que Dieu des fois chasse les gens. Il a chassé Lucifer du ciel. Il a chassé Adam du jardin d'Éden. Il peut aussi te chasser. Acaïen parce qu'il a tué son frère. Il fut chassé. Et il se retrouvait loin, loin de la face de l'Éternel. Châtiment de Dieu. Et la Bible nous enseigne dans Genèse chapitre 3, le verset 24. Quand Dieu l'a chassé, Dieu a mis des chérubins qui agitent une épée flamboyante. pour garder le sommet de l'arbre de vie. Pourquoi? Dieu ne voulait pas que l'homme vienne à nouveau toucher le fluide, le fluide de l'arbre de vie. Parce que dans son état de péché, s'il prenait l'arbre de vie, il demeurerait éternellement dans le péché. Sans solution. Sans pour autant accéder à nouveau à la rédemption et à la répentance. Et c'était dans son amour qu'il a fait cela. Il a châtié dans son amour pour le sauver plus tard. Premier temple qui est l'homme, qui est toi et moi, souillé par le péché. Le péché te souille. Le péché sous ton esprit, ton âme et ton corps. Et le péché est grave. Le péché, c'est le fait de manquer de but. Le péché est l'œuvre manifestée du diable en l'encontre de l'œuvre de Dieu. Le péché, c'est tout ce que tu fais qui ne donne pas gloire à Dieu. Le péché, c'est la saleté spirituelle. Peu importe le péché, mensonge, vol, critique, murmure, masturbation, impudicité, adultère, homosexualité. Toutes ces choses n'honorent pas Dieu. Et ces choses, malheureusement, le nommé le fait rentrer petit à petit dans le temple de Dieu. Afin de souiller les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu. Sachez qu'à chaque fois que tu pêches, tu donnes accès au diable. Jean chapitre 8 verset 34 nous dit Quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Le premier temple a été souillé à cause du péché. Et Dieu dans son amour était obligé de se séparer de l'homme. Vous imaginez, Dieu quitte l'homme. Il se sépare de l'homme. Et l'homme était devenu misérable. Que peux-tu faire sans la présence de Dieu ? Où peux-tu aller sans la présence de Dieu ? Que peut-il devenir sans la présence de Dieu ? Aussi bien qu'un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau qui est, je dirais, le milieu dans lequel il peut bien évoluer. De la même manière, tu ne peux pas vivre heureux en dehors de la présence de Dieu. Et c'est ça qui s'est passé. Voilà comment il est devenu misérable. Quand Dieu vient et fuit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Voilà comment lorsqu'on tombe dans les péchés, on se cache. On ne veut plus venir à la lumière. Dieu dit, ce jugement est vrai. Quiconque fait le mal est la lumière. Mais quand quelqu'un pratique la justice, il vient à la lumière. Il y a des gens des fois qui vont vous fuir. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous craignez Dieu tout simplement parce que leur vie n'en ont plus Dieu. Ils ont besoin d'être purifiés par le Seigneur. Et voilà comment Dieu dans son amour va tuer un animal. Le sang va couler. Une préfiguration de la rédemption. Et il prend la peau et il recouvre l'homme. Il marche de la justification. Suivez. Parce que Dieu voulait marcher au milieu de l'homme. Au milieu des hommes. Et que le péché le sépare. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour se sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, vos crimes qui vous cachent sa face. Et qui l'empêchent de vous écouter. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un en aurait fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exauce. Et dans les péchés, Dieu est obligé de se cacher. Mais dans son amour, il a besoin de toi. Dans sa sainteté, il ne peut pas venir. S'il vient dans sa sainteté, tu meurs. Il est tel un feu dévorant. Alors qu'est-ce que Dieu fait ? Également ton voisin. Dis-lui, il est temps de te purifier. Touche-le bien. Il est temps de te purifier. Et Dieu appelle Moïse quelques temps après. Dieu dit à Moïse, tu me feras un sanctuaire. Dans l'Exode 25. Je marcherai au milieu de mon peuple. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Vous serez saint car moi, votre Dieu, je suis saint. Dieu appelle son peuple à la sainteté. La sainteté veut dire la séparation. Tu dois te séparer du péché. Et tu dois te séparer de tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Amen. Amen. Et voici comment le tabernacle étant conçu. Lorsqu'il a fini la construction du tabernacle dans l'Exode 40. La nuée de la gloire de Dieu a revêtu le tabernacle. Au point où les gens ne pouvaient pas faire le service dans le temple. Et regardez ce qui va se passer. Pendant ce temps, il va y avoir deux hommes qui étaient sacrificateurs. Qui connaissaient la loi. Qui connaissaient la parole de Dieu. Et qui vont faire des choses contraires à Dieu. La Bible parle de Nadab et Abihu. Lévitique chapitre 10. Prenez rapidement Lévitique 10 avec moi. Rapidement. Lévitique chapitre 10. Le verset premier au verset 2. La Bible dit ceci. « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Et ils y mirent du feu. Et ils posèrent du parfum dessus. Et ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux qui ne leur avaient point été ordonnés. Et le feu, alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Et ils moururent devant l'Éternel. Alors Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Alléluia. Voici deux enfants d'Aaron, sacrificateurs, connaissant la Torah. Et ils apportent quelque chose que Dieu n'avait pas ordonné. Car le péché ce n'est pas seulement quand tu tombes dans la fornication. Le péché peut être aussi dans le ministère. Lorsque tu ne fais pas exactement ce que Dieu te demande de faire. Lorsque tu fais ta volonté et non la volonté de Dieu, tu pêches. Si Dieu me dit de parler de la purification. Et moi je prêche ce que j'avais préparé, je pêche contre l'Éternel. Quand Dieu a parlé à Moïse, parle au rocher. Moïse prend le bâton, il frappe le rocher. Il a pêché contre l'Éternel et il a été disqualifié. Donc le péché c'est toute désobéissance. Tout ce que Dieu te dit, tu dois le faire. Tant que tu ne le fais pas, tu pêches. Aujourd'hui, suivez-moi très bien. Nadab et Abiyou sont morts. Où ? Dans la présence de Dieu. Par qui ? Par Dieu. Le jugement de Dieu, le châtiment. Le feu est sorti. Si vous lisez dans Levitique 9, vous allez voir. Le même feu, lorsqu'ils ont fait des sacrifices, le feu est descendu et a consumé l'Holocauste. Ils ont vu la gloire de Dieu, ils étaient dans la joie. Frères, sœurs, j'aimerais dire à tout enfant de Dieu, à tous ceux qui me suivent. Ne vous réjouissez pas lorsque vous voyez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est un danger. Aussi bien cette gloire peut te propulser, aussi bien elle peut te tuer et te détruire. Et beaucoup d'aujourd'hui, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Et ils jouent avec Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ils sont morts. Dieu les a frappés. Parce qu'ils ont profané le temple. Ils ont souillé le temple de Dieu. Dieu dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Quand tu viens dans la prière, quelle est ton attitude ? Est-ce que tu te sanctifies ? Avant de faire ton culte au matinal, est-ce que tu te purifies ? Qu'est-ce que tes yeux regardent ? Qui fréquentes-tu ? Qui influence ta vie ? Dieu m'a dit, je dois rentrer dans une dimension nouvelle de discipline. Et c'est personnel. Et je ne joue pas. Et je ne jouerai pas. Et ni même avec tous mes collaborateurs. Les choses doivent changer. Dieu n'est pas notre ami. C'est un Dieu redoutable. Alléluia. Quelques temps après, il va y avoir deux fils d'Elie au temps des juges. Ophnie et Phine. Prenez avec moi un Samuel 2. Au temps des juges, il n'y avait pratiquement pas de leader. Et le peuple craignait Dieu pendant la vie de juges que Dieu suscitait. Mais après, il se corrompait. Il se détournait de Dieu. Et Dieu était obligé de susciter d'autres juges pour ramener le cœur du peuple à Dieu. 1 Samuel 2. Le verset 12 au verset 16. La Bible dit, les fils d'Elie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'éternel. Et voici de quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents, et qui piquait dans la chaudière et dans le chaudron et dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon il est prenait par la force. Ils ont ici, ils étaient les sacrificateurs qui étaient censés offrir des offrandes à Dieu. Selon les normes, les sacerdoces le faisaient par la violence. Ils le faisaient par, en gros, ils étaient des voleurs. Ils volaient tout ce qui était réservé à Dieu. Et c'était une profanation, une souillure dans le temple de Dieu. Et nous allons arriver dans le Nouveau Testament. Et regardez le verset 18. Merci de garder les enfants, s'il vous plaît. Suivez bien les enfants. Samuel faisait le service devant l'Eternel. Et cet enfant était revêtu dans les faudes. Prenez plutôt le verset 22. Élie était fort âgé et apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends du peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Eternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Eternel, qui intercédera pour lui ? Et ils ne coûtèrent point la voix de leur père, car l'Eternel voulait le faire mourir. Voici le comportement des fils d'Elie, des sacrificateurs. Comme toi et moi, nous sommes appelés un royaume des sacrificateurs. Nous sommes appelés à craindre Dieu, à honorer Dieu par notre vie, par notre manière de vivre et d'être. Et la Bible dit, les deux, ils étaient en train de voler Dieu. Et ils pratiquaient l'impunicité, la fornication dans le temple de Dieu. Quand les gens venaient servir, ils prenaient les jeunes filles et ils allaient faire n'importe quoi au nom de l'Eternel. L'abomination. Comme aujourd'hui nous pouvons voir, au milieu des enfants de Dieu, au milieu des églises, je parle d'une manière générale, l'impunicité n'a plus un problème. Commençons par les leaders. Il y a des endroits où les leaders ont plusieurs femmes à l'église. Tout le monde laissait, tout le monde se tait, au nom soi-disant de la grâce. Le temple est souillé. Et le coeur de Dieu pleure. Combien folle Dieu ? Vous êtes sacrificateur, vous volez Dieu. Vos dîmes, vos offrandes, vous les volez à Dieu. Vous profanez le temple. Et Dieu a voulu le faire mourir. Alors qu'on leur parlait, ils n'écoutaient pas. Si tu es là et que tu écoutes les prédications, tu ne sens pas que ta mort est proche de toi. Car le but de la prédication, c'est que tu sens de vie. Que tu ne vives plus comme hier. C'est ça. Pourquoi nous pressons ? On ne fait pas amuser la galerie ? Non ! Non, 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 non. Et je serai jugé sévèrement devant Dieu. Et Dieu m'a dit de dire à son peuple partout dans le monde, il est temps de purifier le temple. Si vous voulez blaguer, sortez du temple, allez faire vos bêtises dehors. Pas dans la maison de Dieu. Car c'est le temps où le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Nous dit 1 Pierre chapitre 5, plutôt 1 Pierre chapitre 4 verset 17. La bêtise est le moment où le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Il est temps que Dieu juge. Bien-aimés, le temple était souillé. Et la conséquence, vous savez, Elie était mort. Ces deux fils sont morts le même jour. L'arche a été volée. Quand on a appris que l'arche a été volée, le symbole de la gloire. Car le péché fait que la gloire quitte. Il a crié Icabod. Lorsque cette femme a couché, elle a crié Icabod. La gloire est bannie. Elle a donné son fils le nom de Icabod. La gloire est partie. La gloire est bannie. Je n'aimerais pas être bannie de la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi ? Je vais vous donner un secret. Un homme peut te dire, je t'aime. Je suis avec toi. Demain, il peut te lâcher. Écoutez-moi très bien. Un homme peut te dire, je suis avec toi. Toi et moi, jusqu'à la mort, mon œil. Mais le Dieu de la Bible dont je vous parle est tellement fidèle. Lorsque tu t'attaches à lui, jamais il te décevra. Jamais il t'abandonnera. Je dis jamais. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Mais bénit soit celui dont l'éternel est l'espérance. Ma force est Dieu. Et il sera toujours ma force. J'ai besoin de vos encouragements. Mais je ne crois pas à 100%. C'est vrai. Je crois à ce que Dieu dit. Je l'ai vécu. Et je continue à le vivre. C'est pourquoi on ne te confie pas en homme. Dis à ton voisin, confie-toi en Dieu. C'est pour cela. Il faut craindre Dieu. Et voilà ce qui s'est passé frère. C'était grave. Vous imaginez toute une famille décimée en un jour. La gloire est partie à cause de la souillure. Le temple a été profané. C'était dans ce temple que Anne était venue prier Dieu, de supplier Dieu. Et Dieu lui a donné Samuel. Dieu dit quoi ? Si mon peuple, celui qui est invoqué, mon nom s'humilie en ce lieu. Ma maison serait appelée une maison de prière pour toutes les nations. Je l'exaucerai des cieux. Maintenant, lorsqu'il y a le péché, il y a l'exaucement. Non. Lorsque le péché arrive, Dieu retire sa main. Vous allez prier matin soir. Vous ne verrez que du vent. Il n'y aura rien pour voir la main de Dieu. Vous devez vous sanctifier. Vous devez craindre Dieu. Vous devez vous mettre à part pour Dieu. Que cette génération m'entende. Une génération adultère et perverse. Une génération qui refuse d'écouter la parole de Dieu. Une génération rebelle. Une génération perverse. Une génération maudite, race de vipères. Dieu pleure dans son cœur par rapport à cette génération qui refuse Dieu. On cherche les hommes de Dieu. Mais on refuse Dieu. On obéit facilement aux hommes. Mais on refuse d'écouter la voix de Dieu. Et de lui obéir. Profanation. Profanation. Et quand Dieu regarde, son cœur pleure. Je pouvais entendre le battement du cœur de Dieu ce matin. Sentir cela. Où Dieu pleure. Les gens qui sont là, vous craignez plus le pasteur que Dieu. Vous êtes prêts à obéir à ce que l'homme de Dieu dit. Qu'à obéir à ce que la Bible dit. Vous cherchez plus les prophéties. Que écouter, méditer la parole de Dieu pour réussir. Ça c'est la génération actuelle. La vérité a disparu à des dieux. La droiture a disparu. Terrible. Et plus tard, Salomon va construire le temple. Et quand il construit le temple, il dédie le temple à Dieu. La chéquina, la gloire de la chéquina remplit le temple. Et regardez ce qui va se passer. Il va avoir un roi du nom de Manassé. Vous allez dans 2 Rois 21. 2 Rois 21, on nous parle de Manassé. Notez ça, notez la référence. Manassé, il était roi en Israël, plutôt en Juda. Mais la Bible dit, il a fait quelque chose de mal aux yeux de Dieu. C'est lui qui a amené la profanation dans le temple. Le temple qui était saint, lui qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bâti des hauts lieux dans le temple pour adorer des divinités païennes. Il a érigé la statue, l'idole, la statue d'Astarte. Or Astarte était une déesse dont le culte se faisait par des orgies sexuelles. Un Dieu qui est lié à tout ce qui est péché immoral, sexuel. Astarte, Astarte. Et il a également élevé un hôtel à Baal, qui était considéré comme le Dieu de la pluie. C'était une divinité phénicienne. Considéré comme le Dieu de la pluie, de la prospérité. En gros, l'argent, comme les fils des lits. Il couche avec les femmes et c'était l'argent. Tout était conditionné par l'argent. Avant de prier pour toi, il faut une enveloppe. Avant de te faire une auction d'huile, il faut une enveloppe. Avant de faire une visite chez toi, il faut une enveloppe. Tout tourne autour de l'enveloppe, de l'argent. Bien aimé, ça c'est le Dieu maman. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, il faut s'aimer. Il faut s'aimer, il faut donner à Dieu. Mais lorsque un ministère conditionne son ministère par rapport à l'argent, il n'est plus de Dieu. Est-ce que tout le monde m'entend? Vous êtes là ici et vous envoyez de l'argent aux prophètes au pays parce qu'ils prophétisent pour vous. Vous êtes dans l'esprit de maman, répandez-vous! Il y en a qui ne se contentent plus de leur pasteur parce qu'ils veulent des gens qui veulent leur prophétiser des bonnes choses, qu'ils veulent entendre. Je ne vous dirai jamais ce que vous voulez entendre. Je vous dirai ce que Dieu veut que vous puissiez entendre. Je croyais que tu as l'acte à mes dieux. Aujourd'hui, il y a une pression. Nous avons des besoins, des finances, il y a une pression. Je ne céderai jamais que Dieu me garde de céder à cette pression. Je presserai la vérité. Ce reste qu'au prix de ma vie, je suis un sacrifié. On ne joue pas. Et voilà comment aujourd'hui, le nom du Seigneur est blasphémé à cause de nous, chrétiens, pasteurs, enfants de Dieu. Mais je dis, nous allons remonter la pente. Je vois une génération qui va élever le nom de l'Éternel. Comme Elie a dit, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache en Israël, que l'on sache en France, que l'on sache dans les nations que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Non, le monde sera, même si tous tombent, il y a un Douglas quelque part qui n'a pas fléchis les genoux devant Bâle. Il y a une armée que Dieu a préparée qui ne fléchit pas les genoux devant Bâle. Malassé a amené la corruption. Il y a même eu le culte de Moloch. Vous savez comment est-ce qu'on adorait Moloch ? Moloch était une divinité des Amalécites. On adorait cette divinité en faisant passer les enfants par le feu. On brûlait les enfants. Lorsque les enfants criaient, ah, ce Dieu a été adoré comme ça. Des sacrifices humains, la sorcellerie. Aujourd'hui, la sorcellerie est rentrée même dans l'Église. On tue les uns les autres. On ne va peut-être pas te faire passer par le feu, mais on te tue avec la langue. On te détruit, on détruit ta foi, ton couple, ton ménage. Et je vis des gens venir ici à l'Église. Oui, Dieu. Pasteur, Dieu m'a montré tels les sorciers. J'ai dit, taisez-vous. Souvent, c'est les sorciers qui traitent les autres des sorciers. Vous n'allez pas m'avoir ici. Piton jeté à l'œil. Quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ici ? Dieu m'a montré. Je vais voir d'abord. Toi-même, ta vie, est-ce qu'elle est droite ? Toi-même, tu es dans le mensonge et tu veux parler au nom de Dieu. Dieu va d'abord te dire, répand-toi de ton mensonge. Arrête ça. Sanctifie-toi d'abord. Et ensuite, tu seras la bouche de Dieu. Dieu dit quoi à Jérémie ? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras ma bouche. Pour être la bouche de Dieu, commence à séparer ce qui est mauvais et ce qui est bon. Arrête de nous blaguer là. Malassé a établi des magiciens, toujours dans 2 Rois 21, des gens qui prédisaient l'avenir en regardant les serpents. Comme aujourd'hui, les gens aiment la magie. On aime. Aujourd'hui, les dons des paroles, des connaissances, les dons des révélations ont été substitués par la magie. Dieu me montre qu'il y a une femme là. Tu as des sous-vêtements rouges dont Dieu n'a guéri. Il n'a vu que ça. Et Dieu m'a dit, tu as 100 euros dans ta poche, c'est pour la sémence. Dieu qui ne voit que l'argent, il ne voit pas le cœur de l'homme. Fais comme ça, attention. Non, non, tu regardes ton voisin, tu dis, attention. T'as va ? Aujourd'hui, c'est une chirurgie. Soyez calme comme ça, c'est bon pour moi. Je ne veux pas que vous soyez excités. On a été trop excités là-bas, c'est bon. On met la pause là-bas à la terre. Il peut coûter la parole de Dieu. Le temple a besoin d'être purifié. Et voici comment Dieu a suscité des prophètes. Notamment Jérémie. Il est venu, il a commencé à parler. Et nous sommes dans Jérémie 7, il parle, il parle. Dieu l'envoie, va à la porte du temple. Il arrive, il prêche, il dit, réformez vos voix et vos cœurs. Ne vous dites pas que c'est ici la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, si vos cœurs ne sont pas réformés, circoncisez vos cœurs, répandez-vous sincèrement. Chrétien, arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez de porter la veste de chrétien le dimanche. Arrêtez de faire semblant d'être chrétien. C'est ici la temple de Dieu. Circoncisez vos cœurs. Répandez-vous. Ils ont fermé l'oreille. Jérémie dit, c'est une nation qui ne veut pas écouter la voix de l'Éternel. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Les sacrificateurs, les prophètes et les chefs du peuple, tous sont corrompus. Ils prophétisent lorsqu'ils ont quelque chose à mettre sous la dent. Abomination. Et il ne va plus loin en disant, Ce peuple, ils ont dressé leur abomination dans le temple de Dieu. Lisez ça dans Jérémie. Bien aimé. C'est des livres qu'il faut lire. Ils ont dressé l'abomination dans le temple. C'est-à-dire, le temple qui était saint a été souillé. Souillé. Le temple a été souillé à cause des abominations. Quel est l'état de ton cœur ? Quel est l'état de ta vie ? Quand tu t'approches de Dieu, quels sont les idoles que tu amènes encore avec toi ? Est-ce que ton cœur est souillé ? Dieu dit, enlève, hôte les idoles. Il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est l'idolâtrie. Il dit, tu ne te procèderas pas devant d'autres dieux. Et aujourd'hui, l'idolâtrie a changé de forme. Ne vous attendez pas à vous ingénier devant des statuettes. Les choses que tu aimes, plus que Dieu, deviennent des idoles. Ton mari est devenu une idole. Ta femme est devenue une idole. Le foot est devenu l'idole. La musique est devenue une idole. Le sport est devenu une idole. L'argent est devenu l'idole. Matin, midi, soir, argent, argent. Jamais tu ne vois le royaume, mais tu vois qu'il y a argent, argent. Idolatrie ! Enlevez vos idoles de coeur. Faites une séparation. Sécroncisez vos coeurs, Dieu dit. Esaïe a prophétisé, Jérémie a prophétisé. Ils n'ont pas écouté. Et il va leur dire, écoutez, Dieu va vous juger. Écoute ton voisin, dis-le, si tu n'écoutes pas, tu seras jugé, dis-le. Parce que Dieu t'aime, il t'avertit d'abord. Avant que Dieu n'entre en jeu, en action, il avertit. Il dit quoi ? L'éternel de Dieu parle, qui ne prophétiserait ? Il utilise la bouche des hommes pour parler. Pour interpeller son peuple. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas écouté. Babylone est venue. Babylone a détruit le temple. Babylone a détruit Judas. Jérusalem est devenue des ruines. Et vous savez ce qui va se passer ? Ils vont être transportés jusqu'en captivité à Babylone. Parmi eux, il y avait le prophète Ézéchiel et le prophète Daniel. Jérémie, lui, est resté là, plutôt, à Jérusalem, en Juda, pardon. Il a été enfermé. Il a continué son ministère prophétique là-bas. Mais les deux prophètes, parce que les trois furent contemporains, ont été déportés à Babylone. Daniel et Ézéchiel. Et suivez. Alors qu'ils étaient déportés loin de leur terre, Dieu se révèle à Ézéchiel. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 8. Notez la référence. Ézéchiel chapitre 8. Tous les chapitres 8. On nous parle du temple qui a été souillé. Dieu se révèle à Ézéchiel alors qu'il avait 30 ans. 5 ans après la captivité. Dieu se révèle à lui. Dieu l'appelle. Une année après, Dieu lui montre l'état du peuple. Dieu le transporte en esprit. Dieu l'emmène jusque dans le temple. Dieu lui dit, Ouvre tes yeux. Regarde. Ézéchiel était choqué. Bien-aimé. Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir, même nous qui sommes ici, il y en a qui vont être choqués. Regarde-lui. Regarde-lui. Il y en a qui vont être choqués. Ah oui. Je vais vous dire la vérité. Dieu le transporte. Et Dieu l'emmène là. Et il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Ézéchiel 8 n'en parle. Des abominations. Il voit des images d'où le mur. Les gens sont en train d'adorer des images. Ézéchiel voit quoi? Il voit des femmes en train d'adorer Tamuz. Tamuz était une divinité babylonienne. Adorer un dieu. Il voit des anciens corrompus. Et Dieu dit, parce qu'ils se sont corrompus, je retire ma gloire. Et si vous lisez Ézéchiel 9, Ézéchiel 11, dans Ézéchiel 11, la gloire a quitté le temple et partie. Bien-aimé, pourquoi je le dis? Pourquoi tu ne t'amuses pas avec Dieu? Parce que si, ne pense pas que Dieu t'aime plus, Dieu t'aime trop quoi? Non. Détrompe-toi. Si tu appliques la même procédure, si tu fais la même chose, Dieu viendra et il te quittera. Mais malheur à toi, car quand Dieu quitte un homme, quand Dieu quitte une église, un ministère, c'est le désastre. C'est le diable qui vient pour détruire. C'est la catastrophe. Lorsque Jésus est sorti du temple, il dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversi. C'est le désert. Il dit, Jérusalem, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, ta maison te sera laissée déserte. Il y a des gens qui vivent un désert. Un désert, pas un désert des épreuves, mais un désert lié au manque de la présence de Dieu. Le plus misérable des hommes, c'est toi. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est la répentance. Aujourd'hui, c'est la répentance. Nous tous, nous devons nous répentir. Ceux qui ont des idones dans les cœurs, on doit se répentir. Car Dieu veut nous purifier pour nous emmener dans une autre dimension. On ne peut pas aller plus loin avec Dieu tant qu'on a des saletés en nous. Non, jamais. Dieu dit, mon temple est sale. Mon église est sale. L'église corps du Christ est rentrée dans la saleté. Elle a besoin d'être nettoyée par l'eau de la parole avec l'action du Saint-Esprit pour préparer cette église glorieuse que Dieu vient chercher. Frères, et pendant ce temps, Dieu se révèle à Daniel. Dieu montre à Daniel que des troupes vont venir et ils vont profaner le temple. Il est question de l'homme impie, de l'antichrist. Et je veux parler dans les jours qui viennent sous la fin des temps. Je veux nous parler de l'antichrist et de son système. Et je veux nous parler comment est-ce que son système est en train de nous prendre petit à petit et de rentrer même dans l'église. Et regarde ton voisin, dis-lui attention. L'abomination de la désolation. L'abomination de la désolation. Et Jésus, dans sa prophétie, avant de partir vers son Père, dans Matthieu 24 dit ceci, après avoir dit que l'illiquité se serait accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Il va leur dire, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation que le prophète Daniel avait dit presque six siècles avant, s'accomplir, que celui qui lit fasse attention. Toi qui penses avoir le temps, je suis venu te dire aujourd'hui que le temps est fini. Est-ce que tu m'entends ? Je sais que tu ne vas peut-être pas aimer ça, ou tu ne vas peut-être pas m'aimer aujourd'hui, je m'en manque complètement. Mais tu dois savoir que le temps est fini. Tu dois savoir que Jésus est à la porte. Tu dois savoir que tu peux mourir d'un moment à un autre. Quel sera ton sort après ? Tu ne diras pas que je n'ai pas été prévenu de la part de Dieu. L'abomination de la désolation. L'idolâtrie installée dans le lieu saint. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, frère ? Dans le lieu saint, l'idolâtrie est rentrée. Quand Jésus est venu, au commencement même de son ministère, là dans Jean 2, il venait de faire le premier miracle, changer l'eau en vin, au nord de Cana. Il entre dans le temple, au début de son ministère, temple souillé. Il voit les vendeurs de pigeons, les vendeurs de bœufs, les vendeurs, les trafiquants en train de changer la monnaie. L'église était transformée à une entreprise financière. Les gens ne venaient plus adorer Dieu. Ils venaient acheter. Aujourd'hui, on vend quoi ? On commence à vendre les chaussures, on vend des costumes, on vend des pagnes, on vend des parfums. Il y en a qui viennent, ils ne viennent pas pour Jésus. Ils viennent parce qu'ils vont rencontrer la sœur X, parce qu'ils doivent prendre quelque chose. Trafique. Fais comme ça, attention. Non, 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 je te demande de le faire pour moi. Fais comme ça, attention. Trafique. Une maison de trafic. Certes, on avait besoin des bœufs pour sacrifier, mais ce n'était pas là qu'on devait l'acheter. Les gens venaient faire du gain sur l'œuvre de Dieu. Jésus a pris un fouet. Il a demandé la permission à personne. Quand je pense un peu, je dis mais quelle audace. Les gens ont pris leur capital. Ils ont acheté leurs marchandises. Ils ont vendu. Ils ont fait des bénéfices. Lui vient, il disperse tout et leur argent. Quel, quel, quel courage. Mais Jésus l'a fait. Il a pris un fouet. Il les a chassés. Il les a purifiés. Il a purifié le temple. Bien-aimé, il ne pouvait pas opérer des miracles dans le temple tant que le temple était souillé. Des choses ne peuvent pas se faire. Des miracles extraordinaires que nous cherchons. Nous ne pouvons pas les vivre tant qu'il y a des choses qui souillent le temple de Dieu. Nous devons purifier le temple. Une fois que le temple est pur, le miracle devient automatique. Et Christ a fait purification. Et si vous lisez la Bible, dans Matthieu 21, là Jésus arrive à la fin de sa mission. Avant d'entrer à Jérusalem comme roi, comme Zacharie a prophétisé, monter sur un âne. Voici ton roi vient, monter sur un âne. Avant que cette prophétie ne s'accomplisse, Jésus retourne pour entrer à Jérusalem. Il trouve encore le temple souillé. Donc le temple a été souillé deux fois pendant la vie de Jésus. Ce qui veut dire, en trois ans de ministère que Christ a opéré, a fait, le temple a été souillé deux fois. Et nous alors ? Voilà pourquoi il faut revenir souvent sur ce message pour nous purifier. Même si on a prêché sur le péché hier, on doit en parler encore aujourd'hui pour que nous puissions nous purifier. Pour que nous puissions enlever les scories. Enlever tout ce qui empêche Dieu de se mouvoir et de se manifester dans nos vies. Bien-aimé, Christ a pris encore un fouet. Il a purifié les temples. Il a chassé les voleurs. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Voici ce que Jésus a fait. Et ce que j'aime, c'est quoi ? C'est que aussitôt après le jugement, aussitôt après avoir purifié, la Bible dit, on amène à Jésus des boiteux et des aveugles, il est guéri à l'instant. Tu n'as pas compris. Cela veut dire qu'une fois que tu commences l'oeuvre de la purification, dans ta vie autour de toi, le miracle aussi automatiquement commence. La main de Dieu va commencer à agir. Même lorsque tu ne vois pas, tu ne sens pas. Car la Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, pour sauver. Ni son oreille trop dure. Mais ce sont vos péchés. C'est la souillure. C'est ces abominations qui l'empêchent. Il va agir dans la vie de... Je ne sais pas, comment tu t'appelles ? Je ne sais pas, Stéphanie. Il y a Stéphanie ici ? Stéphanie cherche Dieu. Dieu veut agir. Quand Dieu dit... Sa mère part. Tu comprends pourquoi tu es attendu longtemps ? Tu pries, tu pries, tu ne vois rien parce que tu pries mal. Tu pries avec des abominations. Quelle est ta vie ? Comment est-ce que tu mènes ta vie ? Est-ce que ta vie est en règle ? Toi qui vis avec un homme qui n'est pas marié. Tu vis avec une femme qui n'est pas mariée. Tu n'es pas en règle devant Dieu. Tu empêches la main de Dieu d'agir dans ta vie. Toi qui fraude. Toi qui ne dis pas la vérité. Toi qui travailles avec les papiers d'autour, oui. C'est la souillure. Tu me diras, oui, mais pasteur, nous sommes en France. Dieu sait que tu es en France. Quelqu'un peut me dire un Amen ? Amen. Dis un Amen fort. Amen. Là-bas, vous n'avez pas dit Amen, hein ? Alléluia. Amen. Amen. Et voilà comment petit à petit, le nommier essaie de s'immiscer et il s'assied. Et dans l'église aujourd'hui, Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Une telle débauche qu'on ne rencontre même pas chez les païens, au point que l'un de vous a la femme de son frère et vous êtes enflés d'orgueil. Une fois que je pressais ce méchant, quelqu'un m'a dit, qui es-tu pour parler comme ça ? Il dit, je suis un ambassadeur du royaume des cieux. Qu'est-ce que l'église se comporte aujourd'hui ? Ça, c'est la question que Dieu te pose. Nous avons des impuretés. Regarde ton cœur. Nous pêchons en acte. Il y a d'autres personnes qui ne pêchent pas en acte. Ils pêchent dans les relations. Dans la manière dont vous vous comportez. Vous pêchez. C'est un péché devant Dieu. La femme qui n'est pas soumise à son mari pêche. Le mari qui n'aime pas sa femme pêche. Un chrétien qui ne respecte pas son pasteur, il pêche. Toi, tu es chez toi, tu critiques. Dieu te voit. Oh, personne ne me voit. Mais oui, personne. Oui, un homme, oui. Mais pas Dieu. Quelqu'un a dit, si un voleur regardait au ciel avant de voler, il n'allait pas voler. Parce que quand un voleur vient, qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans la gauche. Il est dans la droite. Il est devant. Et puis, il va. Mais s'il regarde en haut. Il y a ton voisin, il regarde en haut. Il regarde en haut. Il regarde en haut. Toi, quand le pasteur est absent, tu ne viens pas au culte. Idolâtre ! Non, tu peux acclamer Dieu parce que c'est ici, c'est comme ça. On te demande, est-ce qu'il est là ou il n'est pas là ? Pourquoi ? Le pasteur est mort pour toi ? Je voulais savoir, le pasteur est là. Quand il n'est pas là, tu te décourages ? Non. Dis à ton voisin, non. Dis-lui, non ! Ici, c'est Jésus. Oh, ici, il y a sa présurrection. Jésus a dit, tu es Pierre. Et tu seras. Moi, Jésus, je bâtirai mon Église. Et les portes du 16 jours de mort ne prévotront pas contre elle. L'Église, ce n'est pas bâti sur moi. Je ne suis qu'un homme, un mortel. Je mourrai demain, autant que Dieu a prévu pour moi. Mais ce ne mourra jamais parce qu'il est bâti sur Jésus. C'est pourquoi tu dois t'accrocher à Jésus. Et non, moi ! Je suis poussière, je retournerai dans la poussière. Mais lui vit éternellement celui qui était mort. Et le troisième jour, la mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti du tombeau vivant et victorieux, assis à la droite de la majesté divine. Il s'appelle la résurrection et la vie. Il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Le Jésus que j'aime. Le Jésus que j'adore. Le Jésus que je presse. Le Jésus que je célèbre. Le Jésus qui nous purifie. Le Jésus qui nous sanctifie. Alpha et Omega. Commencement et la fin. Lion de la tribu de Suda. Rejetons de David. Aux lumières. Pour éclairer les nations. Gloire d'Israël. Et pays. Je vais dire à quelqu'un. Je ne connais pas d'eux comme lui. Non, 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 non. Je l'aime plus que ma femme. Je l'aime plus que mes enfants. Je l'aime plus que ma poche. Je l'aime plus que moi-même. Oh, je suis prêt à tout donner pour lui. Oh non, non, non. Quelqu'un ne me comprend pas. Je disais quelqu'un ce matin. Ne me comprend pas. Quelqu'un ce matin. Ne me comprend pas. Quelqu'un ce matin. Ne me comprend pas. Quelqu'un ce matin. Et il veut te purifier. Il veut te sanctifier. Tu es hanté par les mauvaises pensées. Tu es là. Les mauvaises pensées. Il veut te nettoyer. Il veut te rendre propre. Il veut te rendre admirable. Oh, j'aime quand Jésus te lave. Il te soigne. Il te parfume. Tu deviens présentable spirituellement. Non, physiquement tu es présentable. Je sais, nous sommes tous présentables. Mais je parle de spirituellement. Tu es tellement présentable. Tu dégages le parfum de Christ. Le parfum de sainteté. Et dans l'Apocalypse 22, on se dit. Que celui qui est souillé. Se souille encore. Et que celui qui est saint. Se sanctifie encore. Quelle est ta décision? J'ai compris. Avec l'Apocalypse 22. Que la purification est une décision. C'est une décision. C'est une décision. On peut vous prêcher. On peut vous prêcher. Mais si vous ne prenez pas une ferme décision. Ça n'arrivera pas. Les mêmes personnes à qui on prêche. Vous entendez. Il est tombé dans la fornication. Elle est tombée enceinte. Tu dis. Waouh. Avec le message qui est prêché. Ça. Saleté. Non. Pas ici. Quand bien même nous deviendrons une méga church. Je prêcherai sur la sanctification. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'aimez? Alléluia. Est-ce que vous m'aimez toujours? Alléluia. Vous êtes sûr? Alléluia. Vous êtes sûr. Dimanche prochain vous êtes là? Alléluia. Passer un message avant de dire. Ils vont venir encore. Alléluia. Acclame Dieu pour toi-même. Alléluia. 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 Alors j'aimerais prier. J'ai demandé à tous nous fermer nos yeux. Là où tu es. Si tu sens qu'il y a une impureté. J' crochets. qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Tu n'as pas de honte à voir.